On va se partir en mer Noire à présent, c'est le point faible des Russes, on vous le disait, on vous le dit depuis un petit moment maintenant, dans cette guerre, la mer Noire. Depuis deux ans, les Ukrainiens n'ont fait le terrain de chasse préféré, avec notamment un très grand nombre de succès. Le 14 février dernier, les Ukrainiens détruisaient, on vous en a parlé ici, un navire ennemi de plus en mer Noire, le César Kournikov. Nous avons maintenant les images de cet assaut, Laura Pouget, filmé, non pas par les Ukrainiens cette fois-ci, mais par les Russes. Depuis le navire, que nous disent-elles ces images, Laura ? Je vais vous le raconter, nous sommes en pleine nuit, ce mercredi 14 février, dans les eaux de la mer Noire, près de la côte sud de la Crimée. Le César Kournikov, le navire russe sur lequel est tournée cette vidéo, est attaqué par plusieurs drones navals ukrainiens, dont on aperçoit le sillage, voyez, se dessiner sur la mer. Positionné sur un des côtés du bateau, un marine russe Riposte tirant sur un drone avec une arme type Kalachnikov. Écoutez. Au fil que la vidéo se poursuit, le feu paraît de plus en plus nourri, on entend des détonations de canons, et une fumée blanche assez importante apparaît soudain du bateau, d'un des côtés du bateau, puis retentit une explosion, écoutez encore. – Sous-titrage ST' 501 – De lâcher son cadre, comme vous allez le voir, pour se déplacer dans le bateau, s'ensuit une série d'images pas très stables, on aperçoit les personnels en mouvement, et même, à un moment, une arme, lâchée à terre, des tirs encore, une dernière explosion, puis plus rien, écoutez une dernière fois. – Dans la journée du 14 février, Kiev avait annoncé avoir détruit le navire russe, et ses services de renseignement avaient publié cette vidéo de l'attaque, tournée depuis un des drones navals, vous apercevez le navire au loin, ils affirmaient, ses services de renseignement, que le navire touché à bas bord avait commencé à couler, et que l'opération de sauvetage avait échoué. – Une destruction jamais confirmée, ni démentie par les Russes, d'où une interrogation, pourquoi cette nouvelle vidéo que je viens de vous décrire, cette fois tournée depuis le navire, par l'équipage de Moscou, émerge-t-elle aujourd'hui sur des réseaux pro-russes ? – C'est la bonne question, Laura, d'autant qu'il y a une deuxième séquence, une deuxième vidéo, tout aussi spectaculaire, vous allez la voir, c'était mardi, la destruction du Sergei Kotov, alors c'est un patrouilleur russe, un vaisseau qui a été positionné d'ailleurs à l'entrée du Détroit, près du pont de Kerch, regardez ce que ça donne, et c'est toujours filmé, ce qui est rare, par des militaires russes. – C'est un brin, c'est un brin, il y a un brin, il y a deux brin. – Didier François, c'est la première fois que l'on voit distinctement, il ne s'agit pas de caméra nocturne, on voit, on est en nuit, mais on voit distinctement ces drones et l'impuissance des Russes, et alors on reviendra sur ce qui était la chute du papier de Laura, c'est-à-dire que ce sont des Russes qui diffusent ces images. – Oui, c'est diffusé sur les chaînes télégrammes russes de ces fameux mille blogueurs, qui sont une des fenêtres qu'on a, enfin en tout cas un des vasistas, qui nous permet de voir ce qui se passe à l'intérieur des bunkers russes, et leur façon, la vision niveau sol, parce que là, vous voyez bien, c'est du tactique-tactique, le gars il est en train d'essayer d'arrêter le drone qui lui fonce dessus, on avait eu, il y a longtemps, quelques images de la première opération contre le port de Sébastopol, rappelez-vous, où on avait des hélicoptères qui essaient d'abattre les trois types de drones utilisés par les Ukrainiens, c'était le tout début de cette campagne, où l'Ukraine a finalement réussi à repousser du cadran nord-ouest de la mer Noire, la marine russe. L'attaque contre Sébastopol avait été faite par des drones aériens, des drones navals de surface et des drones sous-marins en renseignement. Et là, maintenant, on voit bien que, de plus en plus, les Ukrainiens utilisent ces capacités, non pas pour contrôler la mer, parce qu'ils ne la contrôlent toujours pas, ils n'ont pas de marine, mais pour en expulser les capacités russes. Ça, c'est très intéressant. – Benoît Billon, on voit quasi une forme de facilité. On voit ces petits engins, d'ailleurs, qui nous sont largement présentés par les Ukrainiens, mais c'est la première fois qu'on les voit en action. On a l'impression qu'on pourrait les toucher, on dirait des petits navires radiocommandés, très efficaces, visiblement. – Ils sont petits, mais ils sont redoutables, parce que, alors effectivement, par mer calme, parce que dès que la mer est formée, ces petites embarcations se retournent, chavirent ou ont beaucoup de mal à naviguer. Mais pour autant, c'est des cibles qui sont assez petites, donc difficiles à détecter d'abord, difficiles ensuite à traiter, parce que généralement, quand on les détecte, elles sont très près. Et les défenses de la plupart des navires de guerre, ça vaut pour les navires russes, mais ça vaut aussi largement pour les nôtres. Alors, un peu moins, parce qu'on s'est prémunis des canaux explosifs, mais c'est qu'en fait, ça suppose d'avoir des armes qui sont à la fois précises et qui sont capables de saturer la zone, surtout que ces drones sont rarement tout seuls, donc ils sont plusieurs, ils attaquent en essaim. Ils attaquent en essaim. Le problème, c'est qu'à un moment, ça sature les défenses et il y en a un qui, en fait, finit par passer. Et c'est un petit peu toujours le même scénario, c'est-à-dire que les russes arrivent à en neutraliser un certain nombre, mais pas assez ou pas assez vite pour empêcher la neutralisation. Et c'est une arme redoutable. On a l'impression qu'ils ne peuvent pas bien faire du tout, là. En fait, ils essayent, il est possible qu'ils arrivent à en neutraliser certains, mais le problème, c'est qu'ensuite, c'est un jeu de vitesse et en plus, c'est des embarcations qui sont assez rapides. Alors, pour rentrer dans le détail un petit peu technique, je m'excuse, mais ce qu'ils utilisent, on le voit bien, c'est une mitrailleuse légère RPK, qui est un peu l'équivalent, chez nous, de la mitrailleuse bête et méchante, donc qui est quand même très limitée. En engagement extrêmement rapproché, nous, évidemment, on travaillerait avec d'autres types de matériel et particulièrement avec les phalanxes ou les canons circulaires. Ou un millimètre. Avec des choses un peu plus lourdes. Il faut des obus pour... On tire plus vite pour... En tout cas, ça a le don d'agacer visiblement les Russes, et vous le disiez, les 1000 blogueurs, puisque, je vous rappelle, pour la première fois, ce ne sont pas les Ukrainiens qui nous fournissent ces images, mais ce sont les Russes. C'est bon.